Musique Le Saint Graal Musique Coucou tout le monde Alors aujourd'hui je reprends un petit peu les vlogs Sachant que c'est un moment assez particulier Vous voyez que je suis absolument pas maquillée Nous sommes en fin de journée C'est pour ça que la lumière n'est pas très bonne Mais je voulais absolument commencer en fait le vlog ici Vous allez me voir très souvent je pense pas maquillée Je suis comme ça Ça fait un an qu'on a la maison Ça fait un an que je me maquille plus Sauf quand vraiment ça me manque Mais je reçois plein de messages Je reviens des courses C'est le dernier jour avant le confinement Le confinement se passe ce soir Vous savez confinement acte 3 Donc pour en tout cas les gens de Paris Je suis partie à Action On a fait je sais pas combien de kilomètres de bouchons Et j'ai trouvé ce que je voulais Ces petits pots Enfin ces petits pots non ils sont grands Mais parce que j'ai commandé sur internet Sur showroom privé exactement Des plantes Du coup je les ai reçues Mais le truc c'est que maintenant il faut les rempoter Et comme ce sont deux palmiers Et deux petits bananiers Mais qui vont apparemment grandir assez vite Je me suis dit qu'il fallait absolument que je cherche des pots Et en fait ces pots là Je les ai trouvés donc à Action A 8€ l'unité J'hésitais entre le vert comme ça Et le gris blanc Qui pourrait donner un côté chic Moderne et tout Mais je sais pas J'avais envie d'une ambiance vraiment tropicale Coucouning naturel et tout Donc on est parti là dessus J'ai acheté J'ai pris tous ceux des rayons en fait J'ai acheté 3 plateaux à roulettes Pour pouvoir déplacer donc les palmiers à l'avenir Dans le cas où ils auront un petit peu plus grandi Et qu'avec la terre et tout Mine de rien ça pèse un petit peu son poids J'ai pris des petites pelles Enfin une petite pelle Un petit râteau Et un petit sécateur A Action toujours Parce que ça coûtait pas cher Et le prix que j'aurais payé Dans un magasin de jardinerie Ça aurait été beaucoup 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 plus Et j'ai pris deux petits pots Alors j'ai pris le même vert J'ai pris celui-ci parce que j'ai adoré la couleur Ça ça sera pour mon érable du Japon On va faire ça ce week-end Demain il va falloir qu'on passe à Truffaut Pour pouvoir acheter tout ce qui est terreau, argile et tout C'est la première fois que je fais ça Je sais pas comment ça va se passer Mais on verra ensemble Là pour l'instant les plantes sont sur la terrasse Je vous montrerai demain Et du coup j'ai pris ça mais à Carrefour Ça m'a coûté 6 euros Et le fameux carton que je vous ai montré tout à l'heure Et bah je pense que vous vous en doutez Pour les gens en tout cas Qui me suivent sur les réseaux Et qui me suivent surtout sur Twitch Parce que je vous en parle depuis vraiment très longtemps Il s'agit enfin, enfin, enfin De mon Macbook Pro Mon nouveau Macbook Pro Parce que le mien a rendu l'âme Donc l'année dernière pendant le confinement Je n'avais plus rien pour vraiment monter efficacement Je montais sur mon PC Mon PC maison, bureau Et je n'aimais pas du tout le logiciel Qui est Adobe Premiere Je suis habituée à Final Cut Donc bon bah voilà Vous vous doutez bien Je suis hyper hyper contente de reprendre En fait, bah la chaîne YouTube Parce que ça fait un an qu'on est en confinement Et j'ai enchaîné en fait Dépression, puis confinement Et du coup je suis restée genre Elle est 3 ans inactive Entre guillemets Sur YouTube Mais là du coup je suis trop contente J'ai la niaque J'ai envie de reprendre à fond Sachant que comme vous voyez C'est un petit format vlog Un petit peu spécial Et j'espère que ça va vous plaire N'hésitez pas à me faire des retours Parce que j'ai envie d'essayer J'en ai marre de recevoir autant de messages là Parce que je vais tenter des petites choses J'ai envie de tester des choses nouvelles J'ai envie de voir avec vous Si ça vous plaît ou non Faut que je rattrape un petit peu Les choses que j'ai à faire Parce que c'est vrai que du coup Je me suis absentée dans l'après-midi Faut que je rattrape les messages De mes collègues et tout Ça me stresse Franchement en ce moment Je suis vraiment dans une période de stress Et je pense que Je suis pas la seule Je sais que je suis pas la seule Mais c'est épuisant quoi Le soleil il se couche vite Du coup quand je termine de travailler Généralement bah Il fait une nuit quoi Si j'avais su à ce moment là Que j'étais en train de vivre Une grosse période de stress A cause de mon taf J'ai jamais autant travaillé de ma vie J'ai dédié mes temps libres Et parfois même mes week-ends À mon taf Sans heures sub-payées Bien évidemment Du coup je suis pas revenue Aussi vite que je le pensais Toto il a entendu un carton Il s'est dit On va venir voir le tutu Regardez comme il est fin Il est tout fin Il est aussi moins lourd Que mon précédent Mac Je suis trop contente Avec le petit câble Avec les notices qu'on lit jamais Et avec le petit doc Oh y'a rien d'autre Oh mais avant il nous donnait le gros câble là Y'avait un énorme câble Qu'on venait brancher ici Ce qui faisait que c'était encore plus long Il est pas lourd Je suis choquée Le mien c'était un Macbook Pro Et il était giga 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 lourd Toto il vient de se barrer Il a eu peur Alors j'ai apparemment Peut-être l'une des dernières versions Avec la touch bar Il semblerait que la touch bar Ne fasse pas l'unanimité Et que dans les prochaines versions Il l'enlève Je sais pas du tout Ce que ça va donner Mais voilà Moi j'ai encore la touch bar Non 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 je veux français Oh c'est la merde Je suis descendue trop bas Je te pose des autres On se qu'il voit Amour le monde Non je me dis quoi Pour utiliser le français canadien Comme langue principale Appuyez sur la touche Français comme langue principale Appuyez sur la touche entrée J'habite en France La wifi La wifi C'est quoi notre passe ? Je suis en train de tout reconfigurer En vrai j'adore configurer les nouvelles choses Ça me fait toujours réaliser À quel point j'ai la chance D'avoir en ma possession Quelque chose de nouveau De mieux Et j'ai forcément envie D'en prendre vraiment soin Je vous promets Que je suis vraiment super contente Même si ça ne se voit Absolument pas sur ma tronche Tu arrêtes de toucher à ça Proti Ah aussi Vous connaissez bien Tape K Alias Toto Et bien voici Pegas Vous l'aviez vu Dans une de mes précédentes Petites vidéos Présentations Lorsqu'il était tout bébé Mais il a bien grandi Vous allez les revoir Beaucoup plus souvent Ces deux petits dudus Je suis hyper giga contente D'avoir commandé ce nouveau Mac Mais quand même Il a bien tenu Il a tenu 7 ans Il a tenu 7 longues années Quand même Mon petit Mac Quoi qu'on en dise Les gens qui n'ont jamais utilisé de Mac Qui disent Oui oui C'est de la rire De pourquoi ce prix Moi je comprends le prix J'ai jamais eu une machine Qui tenait autant Alors que je l'utilisais Tous les jours Que ce soit pour jouer Pour monter des vidéos Pour surfer sur internet Etc Enfin je faisais toujours Six milliards de trucs en même temps Et tout le temps Tout le temps Tout le temps J'étais tout le temps connectée dessus C'était mon outil de travail A l'école C'était aussi mon outil de travail Je faisais absolument tout avec Donc je vais enfin pouvoir reprendre le montage vidéo J'ai l'impression que Je crois Final Cut a changé quelques trucs Donc j'ai encore quelques trucs à vérifier Pour me remettre dans le bain Il faut filmer des vidéos Et ensuite Bah j'enchaînerai les montages C'était quelque chose Que j'aimais quand même faire Mais qui m'avait dégoûtée A cause du PC Comme je vous disais On attend notre petite commande De Sushi Maki Et on va se caler devant un film Pour passer une bonne soirée Et voilà En fait ça va être ça Mes vlogs Je vais filmer des Des moments comme ça Même si on peut discuter Genre totalement normalement Et tout Des fois je vais laisser la conversation Si je la trouve intéressante Marrante Ou utile Et des fois je vais juste Parler en voix off dessus Attendez stop Même moi Quand j'ai essayé d'expliquer à Thomas Comment je voulais monter Mes prochains vlogs Et quand je me suis réentendue J'ai franchement Rien compris à ce que j'ai dit Et je crois que ça se voit Sur ma tronche Je suis même pas sûre De ce que je dis moi-même Non en gros Je voulais expliquer à Thomas Et du coup Je vais vous expliquer aussi Que bah Comme vous l'avez remarqué Mes vlogs seront pas mal coupés De voix off De moments où je parlerai pas forcément A la caméra non plus Comme si bah Quelqu'un d'autre filmait la scène Quoi J'ai envie de rendre ça Un peu plus Je sais pas en fait Même là Je trouve pas de description Mais plus moi Quoi Plus authentique Franchement je verrai Vous verrez On verra bien Je dois faire des trous Dans le pot Pour que l'eau puisse s'évacuer Parce qu'il faut pas que la plante Elle stagne Dans le pot Il faut que la plante Même si elle ne vaut Plus elle m'a dit Elle a quand même Elle est quand même Elle a 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 quand même Elle fait des trous Je vais le faire dans l'appart parce que j'ai peur que les voisins se plaignent trop. Personne ne s'est plaindre pour l'instant. Mais comme ça fait du bruit une perceuse et qu'on est dimanche, en vrai, normalement, je n'ai pas le droit de faire de travaux. Mais j'ai absolument envie de terminer ça aujourd'hui. Regardez, j'ai pété le truc. Et de 1, c'est un peu n'importe comment. Mais ça fera l'affaire. Alors là, les gars, il faut savoir que je pars de genre super loin. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je ne savais même pas qu'il fallait rempoter les plantes une fois leur achat. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire rempoter. Donc en gros, pour ceux qui sont tout aussi ignorants que je l'ai été, j'ai fait des petits trous dans les pots achetés chez Action pour que l'eau ne stagne pas au fond, qu'elle évacue. Je suis allée chercher un feutre pour que je puisse mesurer à peu près 5 cm. Parce qu'apparemment, il faut 5 cm d'argile au fond et je n'avais rien pour mesurer. Donc je veux juste enfoncer le petit stylo et voir si ça arrive là. Voilà, système D. Je vais rempoter 2 palmiers et 2 bananiers. Et ces plantes, malgré qu'elles aient besoin de pas mal d'humidité, ne supportent pas d'avoir les racines dans l'eau trop longtemps. Donc, bah, des petits trous pour l'évacuation, des billes d'argile en masse pour l'absorption de l'eau et beaucoup de terreau. Voilà ce que je suis en train de faire. Bon, voilà à quoi ressemble le palmiers rempoté. J'ai essayé de cacher les racines, mais je ne sais pas si c'est assez. Je ne sais pas s'il faut que je couvre plus ou pas. Je n'en ai aucune idée. Sachant que j'ai 50 litres et que j'ai 4 fois des pots comme ça à remplir. Donc là, je ne sais pas si c'est vrai assez en fait. J'ai les deux bananiers ici. J'ai l'autre panmé ici. Et là, c'est terreau de brouillère pour mon petit érable qui est là-bas. Vous ne voyez pas ? Voilà, il est juste là. Par contre, normalement, je suis censée garder du terreau pour le bonsaï. Mais je ne sais pas s'il y en aura assez. Alors, ça fait quelques jours que je n'ai pas vlogué puisqu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Mais en même temps, pas grand-chose. Donc, ça ne servait à rien de vous vloguer. Et surtout, je n'ai pas pu continuer l'avancement de mon petit balcon puisque je n'avais plus de terre. Je vous ai déjà montré ça. Et entre-temps, on a apporté le tapis de mes parents. Donc, que je vous explique rapidement. Il s'est passé que j'ai dû arrêter tout simplement le rempotage de mes petites plantes puisque je n'avais plus assez de terreau. Là, Thomas est parti m'en chercher ce midi. Et du coup, j'ai dégueulassé la terrasse pendant la première session de rempotage en me disant que ce n'est pas grave que je vais nettoyer quand je vais devoir refaire. Mais entre-temps, on est parti voir mes parents. Et ils m'ont demandé de récupérer leur tapis qui était enroulé et vraiment bâché dans une bâche. Et ensuite, de dérouler ce tapis sur notre balcon pour qu'ils puissent enfin s'aérer parce qu'eux, ils habitent à Paris, ils n'ont pas de balcon. C'est vraiment un rebord de fenêtre et donc impossible de dérouler le tapis. Et en fait, ce tapis vient du Pakistan. Il a été offert par un des amis de mon père. En fait, ils l'ont gardé dans l'appartement. Et le truc, c'est que mon petit frère a commencé à avoir des gros problèmes de respiration. On se demande si c'est vraiment à cause de ce tapis. Mais lui est persuadé que c'est à cause de ce tapis. Ils l'ont foutu dans la chambre de mes parents. Ma mère commence à avoir des problèmes de respiration. Et ils l'ont foutu du coup sur le balcon. On est arrivé, ils nous l'ont refilé. En mode, Rose, garde-le sur ton balcon de plus. Et surtout, déroule-le. Et surtout, aère-le bien parce qu'il pourrait y avoir quelques produits chimiques ou poussières ou on ne sait quoi cachés dans le tapis. Et en fait, comme mes parents vont normalement, je l'espère, déménager, il s'agirait de pouvoir mettre ce tapis dans ce futur appartement. En ce moment, il est beaucoup trop petit. Du coup, ce serait pour le laisser respirer avant de pouvoir le ramener dans leur nouvel appart. Je ne sais pas dans combien de temps ils auront un nouvel appart. Mais on espère le plus vite possible. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Tu réfléchis avec moi, mon petit Pépi ? Toto, je suis désolée, je m'occupe des plantes. Je m'occuperai de toi après, mon cœur. Il ne demandait pas de câlins avant, mais de plus en plus. Et je crois que c'est vraiment depuis le confinement, en fait. Il demande vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de câlins. Ce n'est vraiment pas dans sa nature de demander des câlins. Mais quand il fait ça et qu'il vient le chercher, c'est pour pouvoir téter son petit coussin. J'arrive tout à l'heure, mon cœur. Enfin bref, c'était un petit vlog retour pour vous annoncer un peu que je reviens en douceur, mais que je reviens belle et bien. Je sais, je l'ai dit plein de fois, mais je vous promets que là, c'est la bonne. Je n'ai pas investi dans un Mac pour rien non plus. Ce format changera sans cesse, ce petit format de vlog. J'essaierai toujours de l'améliorer. Je continuerai bien sûr les vidéos face cam comme j'ai l'habitude de faire depuis le début. Mais je ferai aussi un petit peu plus de vlogs. Puis si ça se trouve, les vidéos face cam changeront aussi un peu de ce que je vous montre d'habitude. Je n'en sais rien, écoutez. J'ai pas mal de vlogs de toute façon à rattraper par rapport à mes précédentes vacances et tout. Vous connaissez, hein ? Ça sera publié en retard, mais c'est pas grave. Vous commencez à avoir l'habitude, n'est-ce pas ? J'espère en tout cas que vous serez de nouveau présents et que vous suivrez tout ça de près. On se retrouve très très vite, les amis. Nouvelle rose, nouvelle vie, nouvelles aventures. Plein de bisous à vous. Prenez soin de vous et à très vite. Bye ! Brotis ! Deuxi ! Deuxi !